Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et pour cette vidéo, je vais vous parler de Nanatsu no Taizai, et plus précisément de la suite, c'est à dire la saison 3, et non la saison 4, parce qu'ils sont un peu trisomiques chez Netflix. J'ai pas une affection folle pour cet animé, je le trouve juste pas mal, je fais surtout cette vidéo pour ceux qui sont encore intéressés et dans la patience bouillonnante, car pour exemple moi, à la fin de la saison 2, j'étais du genre, oh trop bien, je veux savoir la suite et tout, mais après, comme beaucoup d'animés, l'effet s'estompeu très vite, et vous découvrez d'autres animés meilleurs. Ouais ouais, je fais un petit peu ma philosophie dans cette vidéo. Je tiens au passage à vous remercier pour les 300 abonnés, c'est un peu tard, je sais, mais on ne voit pas le temps passer quand on s'amuse, donc encore merci. Bon, lançons l'intro avant que ça commence à être chiant, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si la vidéo vous plaît. Nanatsu no Taizai raconte l'histoire des 7 péchés capitaux, qui sont constitués de Ban, Jan, Gozer, Escanor, Merlin, King et sans oublier Meliodas. Ils étaient tous au service du roi du royaume de Britannia, jusqu'à ce que Zaratras, grand maître des chevaliers sacrés, soit sauvagement assassiné, et les 7 péchés capitaux furent accusés. Et 10 ans après ça, Elisabeth, fille du roi et meuf qui sert à rien entre deux, partient à la recherche des 7 chevaliers disparus, et le reste vous le savez, enfin si vous avez lu les mangas ou regardé l'animé. D'ailleurs, tout a commencé en manga, qui a commencé à sortir à partir du 10 octobre 2012, et continue toujours, mais plus tard dans la vidéo, nous verrons que tout ne se passe pas comme prévu, bref. Ensuite vient l'adaptation en animé, qui a été réalisé par Tensai Okamura, et qui est composé de deux saisons, la première qui est sortie le 5 octobre 2014, pour se finir le 29 mars 2015, avec 24 épisodes, plus 2 OAV. Ensuite vient la deuxième, qui commença récemment le 6 janvier 2018, pour se finir le 30 juin 2018, avec 24 épisodes. J'ai loupé un petit truc, mais je m'en bat les couilles, je vais pas compter un truc de 4 épisodes. Enfin, vint le film, nommé Nanatsu no Taizai, Prisoner of the Sky, sorti le 12 août de cette année, même si dans pas longtemps, cette année ne sera plus cette année. Maintenant, vous comprenez pourquoi, même quand je parle de l'année présente, je cite quand même l'année. Passons, après tout ça, vous pouvez vous demander, pourquoi il se dépêche pas de parler de la saison 3 ? Eh bien si vous ne m'interrompiez pas, bah je pourrais ! Une information qui pourrait être essentielle à une possible saison 3, est que le créateur du manga a accordé une interview, où il disait que le manga allait se finir dans un an, donc vers fin 2019. Oui oui, c'est aussi un critère, compte tenu du fait que la vente des mangas répercute sur l'anime, et que l'intrigue aussi. Car une fois le manga fini, la seule chose possible pour gagner encore de l'atude, c'est de continuer la version animée. De plus, les studios ont les moyens de faire un film, donc une autre saison. Et en plus de ça, au vu du stade actuel du manga, l'anime ne risque pas de le rattraper. Le vrai problème, et c'est ce qui prend du temps d'ailleurs, est de transposer 300 chapitres sur 24 épisodes. Car oui, la saison 3 sera sûrement la dernière. Mais les dates approximatives sont 2020, comptez au moins fin 2019 pour qu'ils annoncent la saison 3. Après, faut savoir si les studios veulent la produire après la fin du manga, ce qui me semblerait plus logique. Maintenant, je vais légèrement spoiler la saison 3, juste le début en vous résumant, pour vous faire votre avis. La saison 3 devrait normalement débuter avec quelques petits éléments majeurs sur la guerre sainte. Et après, nous aurons le droit à des sortes d'OAV sur chacun des 7 péchés, faisant tous leur propre découverte. Après, il y aura quelques moments intimes entre Jan et King, pour ceux qui sont amateurs de romances, mais eux croient toujours que Melinda c'est mort. Et ils se feront ensuite attaquer par Dolor et Gluxinia, et je vais m'arrêter là. En bref, les chances de suite sont très bonnes, et plus que possible, ce qui nous permet d'émettre de bonnes hypothèses, assez approximatives. Mais souvenez-vous que ce sont des théories et spéculations. Donc bien sûr, n'allez pas me gueuler dessus, si dans un an, l'anime sort en mars plutôt qu'en janvier, vous voyez. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye !